... Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre pour l'actualité ce jeudi soir. Au sommaire, le président ivoirien était à Bamako, au Mali, dans la journée de ce jour. Alassane Ouattara a participé à l'émission des chefs d'État de la CDAO conduite par le président Mahamadou Issoufou pour une médiation dans la crise politique qui secoue le Mali. La 51e promotion de l'école des forces armées EFA a été baptisée Amadou Gonkoulibali. Avec la 14e promotion médecin-élève, ils ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Sept projets de loi présentés devant le Sénat par le ministre auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État sont concernés entre autres l'organisation des sociétés d'État et les règles générales relatives aux établissements publics nationaux. Et la Côte d'Ivoire qui prépare le plan national de développement 2021-2025. Le pays veut consolider ses acquis en matière de développement économique, social et environnemental. Bienvenue dans le 20h, vous suivez RTI 1. Il s'est rendu ce jeudi à Bamako, la capitale malienne. Le président Alassane Ouattara et quatre autres dirigeants d'Afrique de l'Ouest réunis au sein du groupe régional de la CDAO se sont rendus au Mali pour de nouvelles discussions. Au menu, entre autres, entretien avec le président malien, Ibrahim Boubakar Keïta, puis conjointement avec l'imam Mahmoud Diko, figure emblématique de la contestation, et avec les dirigeants du mouvement du 5 juin, coalition de politiques, religieux et membres de la société civile qui réclame le départ du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a quitté le Mali après ces différentes rencontres. Il arrive tout juste à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. On prend la direction de l'école des forces armées EFA de Zambacro. La 51e promotion a été baptisée Amadou Gankoulibaly, remise des épaulettes d'officiers à la promotion émergence et à la 14e promotion médecin-élève. Abou Sanogo. École des forces armées de Zambacro. Unique école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Elle assure la formation initiale, la formation à l'exercice du commandement en corps de troupes et la formation du perfectionnement des officiers. Ces élèves officiers de la 50e promotion, dénommée promotion émergence, composés de 110 officiers, dont 94 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 2 de la Guinée, 2 du Mali, 2 de la République centrafricaine, 2 du Sénégal et 2 du Togo, dont 10 élèves officiers féminins et ceux de la 14e promotion des médecins-élèves officiers. Au nombre de 12, après leurs années d'études, intègrent la famille des officiers. Ils sont promus respectivement lieutenant et sous-lieutenant par le président de la République, Alassane Ouattara, représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Au nom du président de la République, chef système des armées, je vous nomme respectivement médecins-lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre crâne. Après avoir confié le drapeau à leur cadet et en présence du drapeau et du représentant du chef de l'État, ils vont prêter serment. Vous devez être le militaire nouveau, le militaire professionnel qui cultive les valeurs morales, physiques, intellectuelles et surtout le don de soi pour la défense de son pays. Le représentant du président de la République a exhorté les premiers à mériter la confiance de la nation. Consacrez votre vie à la cause de notre nation et de toutes les institutions qui l'incarnent. Soyez dévoués à la cause de nos braves populations et de toutes ces personnes qui ont choisi de vivre dans notre pays. Soyez attentifs à la cause de tous ceux qui ont besoin de protection et d'assistance. Cette cérémonie me donne l'occasion d'exprimer une nouvelle fois toute la gratitude des forces d'armée de Côte d'Ivoire à son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées pour tous ses efforts en vue de permettre à nos armées d'être plus professionnelles, plus opérationnelles et plus efficaces en tout temps et en tout lieu. Eux sont de la 51e promotion d'élèves officiers d'actifs de première année. Inconnus jusque-là dans la lignée de promotion d'officiers, le ministre d'État, ministre de la Défense, Amel Bakayoko, a procédé à leur baptême. « Votre promotion s'appellera promotion Amadou dont ou l'Ivanis et votre parrain est le général de corps d'armée en deuxième section. Voici Kouapou Jermain. » Plusieurs officiers ont été distingués par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko au nom du président de la République Alassane Ouattara. Pour les promus, ceci n'est que la première étape d'une longue carrière qui fait de l'officier un mineur d'hommes. Et on reste avec les forces de défense et de sécurité qui renforcent leurs capacités en matière de lutte contre la prolifération des armes légères et lutte contre le terrorisme. Une rencontre dont l'objectif de mieux sécuriser le pays a eu lieu à l'école de police. Issaïo. « La Côte d'Ivoire en guerre contre la prolifération des armes légères et le terrorisme. Cela passe par la formation des forces de défense et de sécurité. D'où la tenue de cette rencontre des renforcements des capacités du Grand Commandement militaire et paramilitaire à l'école de police à Koukoudi. » Au moment où le monde est menacé par le terrorisme, il sait que la Commission nationale qui est en charge de ces questions imagine des stratégies et développe des activités de manière à rassurer la population en formant aussi ceux qui sont en charge tous les jours de ces questions, c'est-à-dire l'effort de défense et de sécurité qui gardent les armes, qui les utilisent de façon que tout le même est le même niveau d'information. Rappelons les tristes moments des attentats terroristes du 13 mars 2016 à Grand Bassam et l'attaque des cafolos le 11 juin 2020 ayant fait 35 morts de représentants du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile saluent cette formation à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de touristes sans radicalisation préalable. Donc un pan de la lutte contre le terrorisme c'est éviter que les gens se radicalisent. L'autre pan qui est maintenant s'armer non pas de concept mais cette fois-ci d'armes et de munitions donc il faut les deux comptes. Konez Seïdou a exhorté les forces de défense et de sécurité à faire sienne la proposition et recommandation de cette formation afin de lutter efficacement contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Sept projets de loi dont l'organisation des sociétés d'État les règles générales relatives aux établissements publics nationaux ont été présentées au sénateur Hayem Sokro. Cette session du Sénat permet également la mise en œuvre de la navette parlementaire avec l'amendement d'un projet de loi Kader Sokodogo. Une minute de silence à la mémoire du Premier ministre Amadou Gankoulibaly. Après un moment d'arrêt lié au décès du chef du gouvernement le Sénat l'institution dirigée par Jeannot Aoussou Kouadio renoue avec l'examen des projets de loi. Moussa Sanogo un habitué des lieux en sa qualité de ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État revient avec dans ses bagages cet projet de loi. Une importante définition et organisation des sociétés d'État. Une autre fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux. Enfin, les sociétés à participation financière publique ont été abordées. Des ratifications d'ordonnances également avec surtout le code des marchés publics. Des projets de loi qui viennent concourir à moderniser et à améliorer l'existant. Nous nous doutons aujourd'hui quand même des moyens beaucoup plus importants pour assurer ou améliorer la performance de ces entités, renforcer leur gouvernance et la qualité de contrôle qui s'exerce sur elles. Moussa Sanogo aura le quittu sur des sénateurs. Toutefois, le projet de loi relatif aux sociétés à participation financière publique a été amendé en ces articles 52 et 53 déclenchant ainsi la navette à parlementaire. L'article sera repris par l'Assemblée nationale pour le rendre conforme. Ça nous oblige à être beaucoup plus vigilants en la matière. Je crois qu'il y a eu un mot qui n'a pas été bien utilisé et je crois que les vénérables sénateurs avec leur œil des links ont pu attirer notre attention sur le fait que peut-être que ce n'était pas le thème approprié. Donc c'est tout à fait normal. Je pense que c'est ça aussi qui fait la preuve de la qualité de la démocratie et des échanges entre l'exécutif et le législatif dans notre pays. Moussa Sanogo reviendra dans 24 heures devant le Sénat pour la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. Dans l'actualité sanitaire, le coronavirus continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. De nouveaux cas continuent d'être enregistrés au quotidien. nous vous proposons le point de ce jour. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique recense 268 nouveaux cas de COVID-19, soit 12% des 2 237 échantillons prélevés. On compte aussi 287 guéris et zéro décès. La Côte d'Ivoire prépare le plan national de développement 2021-2025. Après les deux précédents PND, le pays veut consolider ses acquis en matière de développement économique, social et environnemental. Une conférence de planification a eu lieu ce jeudi au ministère du plan et du développement. voyons cela avec Noël Gnagnon. La Côte d'Ivoire et la planification, un mariage de raisons qui a permis à ce pays dès les indépendances de concevoir, organiser et animer son développement économique, social et culturel. Avec l'avènement de la gouvernance Ouattara, retour de cette pratique à travers les plans nationaux de développement de 2012-2015, 2016-2020. Ici aussi, les résultats sont au rendez-vous. Les acquis notamment en matière de stabilité macroéconomique, les acquis en matière de développement des infrastructures, les acquis en matière de politique de transformation, notamment industrielle, transformation des matières premières, les acquis en matière de développement social, notamment au cours de ces deux dernières années avec le programme social du gouvernement. Ces plans nationaux de développement ont permis d'enregistrer des avancées notables dans des domaines vitaux tels que l'électricité, l'eau potable, la santé et l'éducation, améliorant ainsi sensiblement les conditions de vie des populations. Autre retombée positive à souligner sur les 9 ans, les taux de croissance de l'ordre de 9% sur la période 2012-2015 et 7% de 2016 à 2020, sans oublier les nombreux chantiers de développement et les réformes pour un environnement des affaires attractifs. Mais des défis restent à relever pour asseoir un développement harmonieux, notamment de l'inclusivité et de la soutenabilité de la croissance, du développement du capital humain, du renforcement de la transformation structurelle de l'économie, du renforcement de la mobilisation des ressources intérieures et de l'efficacité de la dépense publique. Un ciblage de défis à relever, salué parce qu'en cohérence avec la vision du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, sur la période 2020-2030. La plupart de ces défis sont en concordance manifeste avec les problématiques identifiées par le système des Nations Unies pour le développement, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, l'amélioration de sa productivité, le financement de l'économie à travers une plus grande mobilisation des ressources nationales et intérieures, le développement urbain et rural et le développement des infrastructures structurantes sont des défis répertoriés dans le bilan commun de pays que le système des Nations Unies pour le développement vient de réaliser en vue de la préparation de notre futur cadre de coopération avec la Côte d'Ivoire. Notons que cette conférence a mobilisé des experts nationaux et internationaux avec pour finalité au thème des travaux s'accorderait sur les périodes du développement durable de la Côte d'Ivoire. La matinale de la modernisation, un cadre d'échange qui a permis au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique d'expliquer en détail les missions de son département et sa place dans le développement de la nation. On en fait le point avec Didier Nguessan. Une plateforme d'échange, la matinale de la modernisation. Un invité, Jacques Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il se prononce sur les outils et méthodes mis en place pour assurer la continuité des services face à la COVID-19. Le télétravail, la rotation des effectifs et la culture de la ponctualité en autres permettent à la régie financière de faire preuve de résilience. pour suivre vos dossiers, vous n'avez pas besoin de vous adresser à un intermédiaire. Pourquoi vous voulez aller vous adresser à des gens qui sont dans la rue alors qu'on vous donne un numéro vert qui vous permet de savoir où se trouve votre dossier ? Si vous êtes approché par quelqu'un, on a un numéro vert, vous appelez ce numéro vert. Pour l'invité du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, la dématérialisation des activités est une réalité au trésor public, notamment avec les services de paiement, de réclamation, de suivi des dossiers ou même de recouvrement. Des innovations qui satisfont le premier responsable de la modernisation de l'administration publique. C'est vraiment l'objectif principal d'échanger sur ce que l'administration fait de bien, de performant, et puis d'utile pour les usagers clients. Le trésor, parce que bien évidemment vous avez vu qu'ils ont apporté beaucoup de prix depuis plus de 7 ans. Depuis 2013, il est important de savoir que, comme l'a dit le directeur général, que leurs ressources sont bien gérées selon des critères de performance bien précis. Donc c'est important de discuter avec le trésor et de l'approuver que c'est vraiment performant et innovant. La matinale de la modernisation vise à vulgariser les bonnes pratiques et réformes réussies des acteurs publics et privés. On parle autonomisation de la femme et la CDAO octroie plus de 48 millions de fonds CFA à cinq associations féminines. Cela, dans le cadre de ces projets, appuie à la transformation et lutte contre la fistule obstétricale en faveur des femmes qui interviennent dans la transformation des produits agricoles, halueutiques et artisanaux. C'est le montant octroyé par la CDAO à cinq associations de femmes et groupements d'intérêt public dans le cadre de ces programmes appuient à la transformation et luttent contre la fistule obstétricale. À travers cette bourse, l'institution sous-régionale veut accompagner une centaine de micro-projets de groupements de femmes transformatrices de produits agricoles, halueutiques et artisanaux. Nous faisons cette transformation d'huile rouge. Et pour le moment, nous n'avons pas de matériel. Mais c'est qu'avec cet argent, nous puissions avoir de matériel pour pouvoir vraiment agrandir ce que nous faisons. Cet argent va servir à acheter du matériel de transformation pour nos femmes pour réduire la pénibilité de leur travail. Pour Babacar, Carlos Mbaï, représentant résident de la CEDAO, l'institution demeure aux côtés de la Côte d'Ivoire pour renforcer le rôle de la femme dans la société. Les programmes qui ont été conçus par les chefs de taille de gouvernement pour aider les femmes qui sont des citoyennes à part entière à jouer leur rôle dans l'anthropie d'intégration régionale en renforçant leurs capacités, en renforçant leurs moyens et en les rendant plus visibles. de même en bénéficiant également de l'excellente qualité pour ce qui est par exemple du combat contre la paix. Un geste plein de sens selon la ministre de la Femme de la Famille et de l'Enfant. Elle invite les bénéficiaires à utiliser les fonds de manière efficace et optimale. Chers bénéficiaires, vous avez été choisies pour la pertinence de vos projets. L'opportunité qui vous est offerte vous permettra de réaliser vos différents projets avec succès, je le souhaite, pour l'épanouissement et le bien-être des femmes et des familles. Des missions régulières de suivi seront menées en vue d'une meilleure réussite de ces programmes qui contribueront en un point douté à l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes dans l'espace CEDEAO. Créé en 2003, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre est une agence spécialisée de la CEDEAO sur le genre. Sa mission, contribuer à l'effectivité de l'égalité du genre et de l'équité dans la région. Depuis 2010, 400 femmes porteuses de fistules obstétricales ont subi des interventions chirurgicales gratuites. 750 jeunes filles ont bénéficié de bourses d'excellence. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de sixième initialement prévue le 24 juillet 2020 à 23h59 est reportée. La prochaine date vous sera communiquée ultérieurement. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a lancé ce matin le démarrage de l'opération de destruction des pesticides obsolètes et déchets associés. Ce sont 329 tonnes de pesticides qui vont être incinérées après un inventaire dans plus de 4000 dépôts à l'échelle nationale. Grâce Kando. Les résultats de l'inventaire des pesticides obsolètes sont connus. 329 tonnes de pesticides et déchets associés ont été identifiées dans 4071 dépôts sur le plan national. Ces produits phytosanitaires interdits, périmés et frauduleux sont généralement utilisés dans l'agriculture et la santé animale. Au moins 180 agents inventaires et superviseurs ont été formés à des outils informatiques. C'est-à-dire qu'on a numérisé tout le système de l'inventaire. Ainsi, on a créé une base de données où il y a l'ensemble des pesticides qui sont vendus en Côte d'Ivoire. En même temps, on a demandé aux structures privées et aux structures publiques de pouvoir, elles aussi, déclarer les pesticides obsolètes qu'ils avaient en leur possession. Pour l'incinération de ces produits, une société de la place spécialisée dans la fabrication de produits chimiques a été cooptée. Les gaz qui se dégagent sont traités à des températures très élevées de l'ordre de 1200 degrés et ensuite neutralisés. Ces gaz purifiés sont rejetés. De sorte qu'à la fin de l'opération, nous avons des cendres neutres et des gaz neutres qui sont rejetés dans la nature. Aucun effet secondaire. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire progepsi. Il est soutenu par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. Nous avons visité le système d'incinération et nous avons vu qu'avec l'incinération, non seulement on réduit le volume de ces substances, mais en même temps, ça permet de mieux contrôler les résidus de ces dégés qui sont dénués de toute toxicité et de toute dangerosité pour notre environnement et pour la santé des populations. Une vaste campagne de sensibilisation sur l'usage inconvénable des pesticides se fera jusqu'à la clôture du projet prévu pour octobre 2020. Les populations du département d'Aboisseau ont échangé avec le médiateur de la République un point principal à l'ordre du jour, le maintien de la cohésion sociale dans le département. Mamadou Kouassi. Pour maintenir le climat de paix et la cohésion dans la région du Sud-Koumoui, le médiateur de la République va à la rencontre des populations. Il s'agit pour cette institution de la République de recueillir les préoccupations des populations portant sur les sujets qui pourraient mettre en mal la cohésion sociale. L'empaillage clandestin, le foncier rural et les questions de chefferie sont autant de sujets qui ont été portés à la délégation du médiateur de la République. Nos enfants n'ont plus de respect au niveau des autorités administratives tant bien politiques et tant bien au niveau de nos chefs coutumiers. Le chef des délégations du médiateur de la République a signifié que le recensement de ses préoccupations s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la grande rencontre de Yamsoukro prévue pour le 29 août prochain. Une rencontre qui permettra l'élaboration d'une cartographie de conflits en Côte d'Ivoire afin d'y apporter des solutions. A côté de la cartographie avec les populations on leur demande aussi de nous faire des propositions pour gérer ce genre de situation. Donc il y a des propositions qui seront faites il y a des recommandations qui sont faites aussi et toutes ces recommandations toutes ces propositions seront transmises au médiateur de la République. Le secrétaire général de la préfecture d'Aboissot a indiqué que la relève sera assurée pour maintenir le climat social dans la région. Avant cette rencontre la délégation a été reçue par le roi du Saoui Nana Amodoufou V pour lui porter le projet d'Adam Antoukara médiateur de la République. La haute autorité de la communication audiovisuelle AK et la RTI ont eu aujourd'hui une séance de travail à l'ordre du jour la question des caractéristiques techniques des sports et des formats des émissions. Abiba Dambile Saoui A trois mois de la présidentielle toutes les structures impliquées sont à pied d'oeuvre la haute autorité de la communication audiovisuelle a organisé une séance de travail avec les responsables de la RTI pour s'assurer des dispositions prises par ce média de service public pour une bonne couverture de cet événement important pour notre jeune démocratie. C'est vraiment important à l'appeler à d'autres et nous nous prévons le plan pour être rapidement de mission. Je pense que la RTI est l'organe officiel en ma récepteur de l'audiovisuel et ces caractéristiques proposées seront notifiées. La couverture par la télévision et la radio des trois temps forts de ces échéances électorales à savoir la pré-campagne, la campagne et le scrutin seront strictement réglementés. Dans l'actualité politique, la structure de base du RHDP appelle à la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Les délégués, la jeunesse et les femmes du RHDP ont exprimé ce vœu devant le bureau exécutif du rassemblement des oufotistes. Le reportage de Gabriel Zani. Sale, François Louga, Palais de la Culture, les délégués du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix acclament et scandent le nom du président de la République. Accord, 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 accord. Il le veut le candidat du parti à la prochaine présidentielle. On fait de la politique pour aider les populations et le président Alassane Ouattara l'a fait à 100%. Je ne comprends pas pourquoi il faut changer cette équipe qui gagne. Ce que nous voulons, c'est effectivement que le président Ouattara soit candidat. À Yamsoukou, dans notre département, grâce à Alassane Ouattara, on sera connecté à l'eau potable. On a eu le bitume, on a eu la commune. Donc avec lui, on veut aller encore devant en matière de développement. Avec la mort d'Amadougan Koulibaly, le RHDP se trouve aujourd'hui sans candidat à 45 jours de la date de clôture d'aider pour des candidatures à la présidentielle d'octobre. Une situation inédite dans l'histoire du parti. Les militants demandent au président Alassane Ouattara de revisiter sa position. Le directeur exécutif du RHDP sera leur porte-voix auprès du président. Dès lors que nous avons voulu aborder l'analyse de la situation que nous vivons au sein du RHDP, ils se sont levés comme un seul homme et ils ont appelé le président Alassane Ouattara à être candidat. Nous avons donc pris le message que nous allons transmettre au président du parti qui aujourd'hui demeure pour nous la boussole mais c'est le manteau protecteur de nous tous, de tous ces militants. À ces rencontres avec les structures de base, la question du parrainage est aussi débattue. Chaque candidat devra obtenir les signatures d'au moins 1% des électeurs dans la moitié des régions du pays. Pour Adam Abitogo, le maillage du territoire par le RHDP est un atout. Nous avons un maillage qui part de la région au département, à la commune, à la sous-préfecture et dans les villages. Donc nous sommes présents à tous les niveaux, ce qui va nous permettre non seulement de pouvoir ratisser l'âge au niveau du parrainage en nous rapprochant le plus de nos électeurs, mais de pouvoir faire remonter les informations très rapidement. Les concertations de ce type se succèdent au RHDP depuis des jours et c'est au tour de la jeunesse des enseignants et des femmes de réclamer la candidature de la Sanuatara. Nous jeunes avons pris le soin de réfléchir, d'écouter nos différents camarades militants de différents organes. Nous appelons de manière pressante l'engagement du président de la République afin qu'il se porte candidat, surtout que la Constitution ne lui interdit pas ce mandat. nos Amazones, nos filles nous demandent de vous transmettre leur volonté de voir présents sur la prochaine liste électorale le président Alassane Ouattara comme candidat de notre parti. Des délégués régionaux, départementaux, comités locaux en passant par les instances spécialisées, tous au RHDP réclament un autre mandat à la Sanuatara. Pour eux, l'avenir du parti est en jeu. Bien plus, c'est un devoir de mémoire pour Amadou Gounkoulibaly. Les cadres RHDP originaires du Centre pour le Développement ont également formulé le même vœu qui, selon eux, reste le meilleur choix après la disparition brusque du Premier ministre Amadou Gounkoulibaly. Michel Digré. L'association des cadres du Centre pour le Développement RHDP consciente des enjeux de cette élection présidentielle pour la Côte d'Ivoire et considérant que le RHDP doit poursuivre les chantiers de développement engagés depuis 10 ans dans la paix et la stabilité, prie le président de la République, le président Alassane Ouattara, président du RHDP, de se faire violence en acceptant de revenir sur son engagement de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Demande au président Alassane Ouattara d'accepter d'être le candidat du grand parti de rassemblement des enfants du Fouette-Boigny qui l'a créé et qui dirige avec bonheur. Dans ces circonstances douloureuses et exceptionnelles, occasionnées par le rappel à Dieu de notre candidat, le Premier ministre Amadou Gounkoulibaly, seule une candidature du président Alassane Ouattara offre les meilleurs gages pour fédérer les énergies et assurer une large victoire du RHDP dès le premier tour de cette élection présidentielle. 473 femmes leaders de la région du Gau se joignent à ces initiatives pour la candidature du président Alassane Ouattara. Elles ont tenu une rencontre à Guy Bérois dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Régis Kofi. Elles sont convaincues qu'une Côte d'Ivoire en paix et développée passe par un autre mandat d'Alassane Ouattara. 473 femmes leaders de la société civile et des associations féminines du Gau venues des localités d'Oumé, de Diego Nifla, Gagnoua, Galébré et d'Ignago se sont réunies le mercredi 22 juillet à Guy Bérois. Elles ont réaffirmé leur engagement dans la politique de paix et de cohésion sociale du premier ministre Feu Amadou Gounkoulibaly mais aussi et surtout réclamé la candidature de l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Chez nous, on dit quand ils mangent un fruit que le fruit est si vrai, pour ne pas blesser le fruit, c'est l'arbre qui est le pot qui a produit le pot. C'est la grande demande au président Alassane Ouattara qu'il continue le travail qu'il a commencé. Il n'y a donc pas de raison aux yeux des femmes du Gau que le départ anticipé du premier ministre puisse constituer un obstacle à la poursuite de l'oeuvre gigantesque de développement entrepris sous la vision du président Alassane Ouattara. Elles ont mis en mission la secrétaire d'État à l'autonomisation de la femme Miss Belmondo de Gau et l'honorable Touré Aya Virginie pour amplifier le plaidoyer auprès du chef de l'État. Un candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain vient de se faire connaître officiellement. Il s'agit de Marcel Amontano, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle ce mercredi matin face à la presse. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de votre attention. Demain, retrouvez Marie-Laurent Gourand. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada